Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu, t'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Métal, Silver Wax, Prolon Contrôle et Choir Radio X. Vous êtes tanné de votre vieux bazou et vous voulez du changement? Richard Auto, c'est l'endroit idéal pour trouver votre nouvelle voiture. Que ce soit pour une première, deuxième ou troisième chance au crédit et plus, 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 tout le monde est accepté chez Richard Auto. En personne, au 625 A Boulevard Lemire à Drummondville ou sur Internet au richardauto.ca. Richard Auto, l'endroit idéal pour trouver votre voiture de rêve. En direct de chez Lucie Chevrolet à Saint-Fiasin, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle BOL 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez-nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Reviens-venue à cette semaine, c'est quoi? Semaine aux courses. Je suis avec mes cousins, Karl Letendre et Kevin Letendre. Donc, c'est ma première fois aujourd'hui. Ça paraît que je suis un peu stressée d'être là. Donc, c'est de parler, en fait, de notre passion des courses en famille. Donc, pour commencer, les gars, d'où viennent votre passion pour les courses sur ta battue? Bien, si je peux commencer, vu que je suis le plus vieux, c'est que tu attendras. Fait que nous autres, ça vient, en fait, du LP2, Marco Potvin. Bien, mon grand-père, Gilles, il allait aux courses depuis les années 60, début des années 60. Puis, avec Lindor, son frère. Puis, ils ont parti à une équipe de course à Sorel. Puis, tout bon en arrivant, ils ont fait chauffer plusieurs bons chauffeurs comme Bert Beaudoin, comme Lucien Lamoureux, Luc Plante. Puis, il est venu Marco, là-dedans, Marco Potvin, en 1982, si je ne me trompe pas. Puis, après ça, bien, mon an, mon an, on est venus au monde. Puis, c'est ça. Fait qu'on a commencé à aller aux courses, c'est pas mal jeune. Moi, j'ai commencé, j'avais deux ans. Carl, d'après moi, il est encore aux courses. Puis, c'est ça. Moi, mon cousin Alexandre, on a fait pas mal les 100 coups avec la fille, Luc, Stéphanie, puis la fille avec Cathy Casey, puis Justin, puis Justin, la lancette. Puis, c'est comme ça qu'on était aux courses, on a continué là-dedans. Puis, plus que ça allait, bien, plus que la passion montait, plus que je voulais devenir chauffeur de course. Puis, j'avais mes petits drapeaux au début, là, j'ai été autour du flagman pas mal souvent. Puis, finalement, le steering a l'a apporté, ces drapeaux. Fait que j'ai serré mes drapeaux, puis maintenant, bien, je chauffe des joueurs de course, puis je suis bien content. Pour ma part, moi, ça, quand je suis né, pas mal, tout le monde était déjà là-dedans, les courses. Fait que j'ai suivi le bal de tout le monde. J'ai suivi mon grand-père, ça a été gros, lui, qui m'a lancé là-dedans beaucoup, dans le fond. Après ça, bien, j'ai gros suivi mon frère. Derrière lui, c'était moi qui passais les drapeaux. Fait que c'était moi qui suivais, puis dans le fond, c'est la partie gros de mon grand-père. Puis, quand mon grand-père est décédé, j'ai voulu lui rendre hommage, puis de prendre le steering à mon tour, comme suivre mon frère, qu'est-ce qu'il avait fait en go-car, en sing-shot. Puis, quand j'ai essayé le sing-shot à mon frère, je lui ai dit, let's go, on s'en va pour ça. Puis, autrement que les courses, il y a aussi le fait que, tous les deux, vous avez été aussi dans des équipes de course. Oui. Ce qui a été, en fait, avant même d'avoir un volant, ça a été… Moi, à l'âge d'à peu près, je dirais, 16 ans, un cournoyer m'avait approché via Facebook. Il voyait gros que j'allais aux courses avec mon frère, puis mon grand-père. Puis, Étienne, il m'a écrit. Il m'a demandé si je ne voulais pas aller dans une jeune équipe de course. J'ai dit, ah, ça pourrait être de quoi qui m'intéresse, parce que je sais que mon frère est un petit peu moins manuel que moi, mais il a une tête de plus que moi, pas niveau grandeur, par exemple. Mais, sauf à cet âge. Mais, dans le fond, là, Kevin est venu avec moi, avec Étienne. On a fait deux ans. Oui. Deux ans avec Étienne. Après ça, j'ai été approché par Mathieu Desjardins, parce que je l'ai passé, je dirais, 5, 6 ans avec Mathieu. J'ai fait son Sportsman jusqu'à ses championnots modifiés. Puis, après ça, bien, j'ai décidé, à mon tour, de prendre le volet. Oui. Puis, je pense que c'est une super belle expérience aussi qu'on a vécu en étant dans des équipes avant de prendre le steering. Ça nous a appris à peu près à savoir ce que le taux faisait, ce qu'on avait à faire, le stagger, tout ce qui est des ajustements de choc, des ajustements de spring, tout ça. Beaucoup de maintenance, là, qui se fait la semaine. On a parti de la base zéro, qu'on connaissait simplement les astrades, puis les drapeaux, puis aller voir nos idoles courseux. On passe dans le garage, puis c'est nous autres qui prépare les chars pour nos idoles, parce que les gars pour qui on travaillait, ça a toujours été un peu nos idoles au travers, tout ça. On voulait qu'ils gagnent à chaque fois qu'on embarquait sur la track. Donc, on mettait tous les efforts possibles pour qu'ils puissent bien performer à leur taux. Oui, ça nous a donné une bonne base pour commencer. Puis après ça, avec tout ce qui est arrivé, moi, j'ai commencé à courser en cartes à l'autodrome Gramboy. Puis on a eu du succès, justement, parce qu'on était capable d'ajuster les autos, puis on avait eu des bons coups de main de Kedrobidou. Puis ça nous a donné le coup de pouce. Qu'est-ce qu'on avait appris avec les équipes de course auparavant, ça nous a appris à pouvoir ajuster comme il faut, puis comprendre ce qu'on faisait. Parce qu'au début, ce n'est pas tout le temps facile à faire. Puis c'est ça, en fait, il y a eu le cartes, puis c'est par la suite que le screenshot est arrivé pour toi, Kevin. Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé en cartes. J'ai fait ma première saison. On a été recrues de l'année à l'autodrome Gramboy. On a tout fait super, mais ça. Puis après ça, on regardait les sningshots un peu. On voulait peut-être avoir une auto un petit peu plus grosse qui ressemblait un peu plus à un modifié, puis un sportsman. Puis on a fait le move au milieu de l'année. Ça fait qu'on a eu une première saison un peu coupée en deux. Ça n'a pas toujours été facile. On a eu plusieurs problèmes, mais ça venait avec le changement de classe, changement de moteur, changement d'alimentation en essence aussi, parce qu'on passait de gaz à alcool. Puis on a eu quelques problèmes au début, mais on a vite venu à bout de régler nos problèmes. Puis on a même réussi à gagner à BSL cette année-là. Donc ça avait été une super expérience à BSL. C'était la première fois qu'on sortait loin de la maison aussi. Puis c'est ça. Donc la première année était vraiment une année d'apprentissage. Puis la deuxième année, on s'est dit qu'on s'en allait aux courses pour de vrai. Ça fait qu'on avait préparé l'auto. On a fait tout ce qu'on avait à faire sur l'auto, le moteur, toutes ces affaires-là. On était allé en Pennsylvanie porter le moteur directement chez SNS Speedway pour qu'il refasse le moteur complet. Donc on a vraiment mis des bouchées doubles en 2018 pour être capable d'être compétitif avec les gars comme William Racine, comme les gars comme Alex Lisotte, comme avec Christopher Cormier. Donc on voulait vraiment l'avoir. Puis finalement, on a essayé des patentes américaines aussi cette année-là. Puis des ajustements qu'on n'était pas tout le temps sûr. On faisait des ajustements de choc qu'on n'était pas tout le temps sûr. Puis finalement, ça a payé. On a été champion de Drummond. Puis après ça, c'est là que mon frère y a embarqué. C'est cet année-là en 2018. Oui, c'est dans le fond, en 2018, un soir après Drummondville, j'avais demandé à Yann Bussière si je pouvais essayer la voiture de mon frère sur le mini-drome. Puis dans le fond, c'est là que j'ai... Parce que moi, je trouvais ça, tu sais, c'était une petite voiture. Moi, je visais gros sportsman, mais tu sais, à cet âge-là, j'étais pas tellement vieux. J'avais pas le financement possible pour être capable de me payer une voiture sportsman. Donc, c'est là que j'ai réalisé que finalement, ces petites bêtes-là, ça surprenait plus que ça pouvait en avoir l'air, tu sais. Ça a l'air tout petit, ça a l'air pas aller vite, mais tu sais, assis dedans avec, mettons, on a à peu près une douzaine sur la pisse en même temps. Ça revient un peu version mini d'un sportsman. C'est une base. Je pense que tout le monde qui passe là-dedans ne peut pas dire que ça a été une nuisance pour après ça en sportsman. Tu vis plein de situations de course. Donc, quand j'ai essayé lui à mon frais, j'ai fait, bon, bien, let's go, on achète un. On est descendu en Pennsylvanie chercher mon slingshot. Après ça, bien, j'ai embarqué la fin de la saison? Oui. La fin de la saison. À ma troisième course, j'ai eu ma première victoire en slingshot. Puis, par la suite, la saison a terminé. Puis, comme mon frère l'a dit, l'hiver d'après, à Montau, on a mis les bouchées d'eau pour monter une voiture vraiment sur la coche. On est allé en Pennsylvanie, à Montau, porter les moteurs à mon frère et à moi puis pour être capable de jouer avec les meilleurs. On a eu des troubles. Tu sais, c'est notre première vraie saison. On a eu des troubles de moteur, tu sais, des troubles de cette table, tu sais, des essais. Mais, tu sais, on avait beau avoir travaillé dans une équipe de course pendant X années, mais l'ajuster puis travailler, c'est deux choses complètement différentes. Quand c'est toi qui viens pour prendre les décisions finales versus juste entretenir la voiture. Quand c'est toi qui pilote puis qui l'entretene les deux. Oui. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, moi, j'avais déjà fait une couple de saison en slingshot. Puis, mon frère chauffe pas nécessairement de la même manière que moi. Donc, c'est totalement des ajustements différents. Fait que souvent, on avait des voitures vraiment différentes pour venir à bout de faire de quoi de pas pire au bout du compte. Puis, toi, par la suite, ça a été direction Elacne Sprint. Oui. En 2020. En 2020, j'avais vendu ma voiture. J'avais laissé ma voiture pour pouvoir faire plus gagner son championnat en slingshot la dernière année, en 2019. Après ça, j'avais vendu ma voiture. On n'était pas sûr qu'est-ce qu'on faisait. On montait-tu en Sportsman? On prenait-tu une année sympathique? Puis, le soir, un soir, au début mai, on était ici en tour de feu chez mon ami Danique Lambert. Puis, je parlais avec Mick Benoît. Puis, mon chum Jordan Poirier. Puis, là, ils me disent, « Ah oui, va, t'en don en Lightning Sprint. » Puis, le Jordan, sa voiture était remise en vente de la personne à qui qu'il avait vendu. Là, j'ai écrit au gars, il devait être peut-être minuit et demie. Le gars me répond le lendemain matin, il dit, « Où est-ce que tu vends? » Puis, c'est parfait, je m'en reviens mercredi. Fait que, je suis arrivé là, j'ai acheté le char. Je n'avais jamais, jamais chaud fait ça de ma vie. Puis, après ça, on a acheté ça. On s'est dit qu'on allait se débrouiller. Jordan m'a donné un bon coup de main là-dessus. Toutes mes gars d'équipe qui m'ont donné un bon coup de main cette année-là. On est allé courser à Cornwall, le gros, parce que les Lightning, ça coursaient beaucoup à Cornwall. Puis, on a eu une troisième position à notre quatrième ou cinquième course. On a fait des bons résultats. Peut-être avoir fait une autre année, on aurait peut-être été capable d'aller chercher une victoire. Mais, je pense que mon cœur est au Sportsman. C'est un peu pour ça que j'ai fait le switch. C'était l'objectif principal à la base depuis longtemps. Oui, c'est ça. Je suis allé goûter à la vitesse en Lightning. Puis, j'ai pris une autre forme d'expérience en conduite de course qui n'est vraiment pas pareil comme un Sportsman. Puis, par la suite, on s'est dit, j'ai parlé avec mes gars d'équipe. J'ai dit « On va-tu en Sportsman comme j'ai toujours voulu? » Ils m'ont dit « Let's go, on embarque. » C'est là qu'on a fait l'acquisition de la voiture Sportsman de Mathieu Desjardins. Bien, la voiture modifiée à Mathieu. Puis, après ça, bien, ainsi va la vie qui va. C'est comme ça qu'est commencé en fait l'acquisition de la saison 2021 en Sportsman qui a été une très belle saison pour toi. Deux titres de recrues, une à Saint-Guillaume, une à Granby. Des beaux résultats faits en Saint-Guillaume. Tu as gagné le dash. Oui, on a gagné le dash cash contre le bouquet William Racine qui s'en veut, qui dit que j'ai volé le départ, mais je ne l'ai pas volé. En tout cas, ça, c'est une inside entre nous autres. Tu as gagné. On a gagné quand même. Puis, écoute, on a fini deuxième au championnat à Saint-Guillaume. On n'a pas fini très loin au titre de recrut de l'année de l'autonome Drummond où on a eu vraiment beaucoup de malchances puis de difficultés avec la voiture à cette piste-là. Ça fait qu'on était bien content d'avoir fait Granby parce qu'au départ, on était supposé simplement de faire Drummondville et Saint-Marcel. Et Saint-Marcel non plus, ça n'a pas été fluctué pour moi. Parle-moi donc, Saint-Marcel, t'as-tu eu une course sans dessus-dessous? Oui, j'ai vu le ciel et la terre. Ça a été plus de carrosserie, de tôle qu'autre chose, mais au bout de la ligne, on s'en est bien sortis. Puis, je pense qu'on a travaillé fort, écoute, pour aller chercher ces titres-là. Tu sais, les gars en sportsman, tu sais, les goujons et liottes, c'est tous des gars qui roulent relativement assez bien. Parfait, il y en aurait au moins de gagner contre William Racine. Qui sait, peut-être qu'on le verra en modifier bientôt. Est-ce que c'est un bouc escou? Et toi, de ton côté, pour la courte saison 2021? Oui, cette année, on a eu pas mal de problèmes. On a commencé ça avec la COVID, ça a commencé bien fort. Finalement, on a réussi à faire... Faut fort que c'est la terre. Oui, c'est ça. Tu vois donc, je suis le bonhomme, tout cas. Fait que, oui, on a commencé avec la COVID. Ça a retardé un peu notre début de saison. Parce que, malgré qu'ils disent que ça toffe juste deux semaines, finalement, ça a toffé un mois. Puis, après ça, on a fait une coupe de course de Romaneville-Saint-Marcel, que ça a été pas mal moins pire que toi, chef. Puis, après ça, on a fait Saint-Guillaume pas mal toute l'année. Puis, à la fin de l'année, on a eu un problème de santé. On a eu un mononucléose. Fait qu'on a fallu qu'on serre l'auto pour la restante de l'année. Ce qui m'a beaucoup fait de peine, pour être honnête. On voulait vraiment courser, puis on voulait vraiment aller compétitionner. Puis, on pensait qu'on avait des bonnes chances à être tous les soirs, parce que ça allait de mieux en mieux. Puis, voilà. Donc, on... Ah, bien, regarde-moi. Fait que, ça a été ma saison un peu 2021. On a fait ce qu'on a pu pour compétitionner. Puis, plus que ça allait, plus que ça allait bien. Puis, vraiment, je suis pas gêné de ma saison quand même. Fait que, ça va aller pas mal mieux en 2022. On a des beaux projets qui s'en viennent. On voulait parler de la rivalité, mais je pense que la rivalité est plus présente ici que sur la piste. Mais pour les courses... C'est sûr, je suis tout le temps à l'avant. Je suis entre les deux. Venez m'aider. Mais aussi, tu sais, il y a eu la rivalité en slingshot. Oui, on coursait. Les deux, on était dans le même garage, dans le même trailer. Puis, écoute, on s'est jamais laissé de chance sur la piste. Mais, tu sais, il y en a une limite. Puis, c'est nous autres qui travaillent là-dessus la semaine. Puis, briser l'autre pour gagner, je pense pas que c'était la solution. Fait que, malgré notre rivalité sur la piste, autant qu'à la maison dans le garage, je pense qu'on a tout le temps resté vraiment clean, un envers l'autre. Puis, si c'était lui qui avait l'avantage, il l'a. Puis, écoute, ça devrait être de moins avec tout le monde. Il n'y a pas personne qui a à virer personne, je pense, sur une piste de course par purée simple égaux, de fin à l'arrière de l'autre. Oui, exactement. Puis, si je peux jouer là-dessus, souvent en slingshot, malheureusement, c'est moi qui finissais en avant. Les années se suivent, mais ça ne se ressemble pas. Exact. Fait que, non, c'est justement, on travaille tellement fort et ça coûte tellement cher les chars de course que, tu sais, à un moment donné, on est des gars qui travaillent à soleur aussi. Fait que se virer sur la traque pour le fun de se virer sur la traque, c'est pour quelque chose qui nous intéressait non plus. Puis, on est là pour aller au fond. On est là pour avoir du fun ensemble. On n'est pas là pour se virer de bout. Non, puis, tu sais, autant comme là, tu en as eu nos différents, moi et Kevin, il y a une couple d'annoyes, mais écoute, là, aujourd'hui, on est là un pour l'autre. Puis, autant que maintenant, on fait chacun nos choses de notre côté, que, tu sais, autant Kevin, un jour, il a besoin de n'importe quoi, il ne peut pas. Toujours là, le pour l'autre. Il m'appelle, puis si je peux y passer la pièce ou whatever, c'est réciproque. Oui, c'est ça. On fait chacun nos choses, chacun notre budget, mais au bout de l'année, on reste qu'on est deux frères. Puis, l'entraide est présente, puis c'est là que, tu sais, la famille, c'est... Oh là là! 2022! Oui, on s'en est avant 2022, je veux dire que c'est pour la famille, les courses, mais on va y aller, là. Les plans pour 2022, pour toi, Carl? Écoute, on a fait l'acquisition de la voiture de Raphaël Lessor il y a de ça deux semaines. Si j'ai dit oui, il pourrait confirmer dans les messages. Écoute, là, on est en décision pour le moteur, qu'est-ce qu'on fait? On est en recherche de commanditaires pour essayer de faire le plus de courses possibles, pour prendre le plus d'expériences possibles. On part dans l'optique de faire toutes les courses Grambay-Dramonde, Saint-Guillaume, Saint-Marcel, puis les soirs que Saint-Guillaume ne sera pas au programme le dimanche, on aimerait bien aller courser à Cornwall, puis éventuellement, à la fin de l'année, peut-être faire, comme Will a fait un petit peu, peut-être aller faire des sorties extravagantes du côté de Humberstone et ces places-là, puis peut-être une sortie côté États-Unis, si le budget le permet, puis que tout s'est bien poursé durant la saison. OK. Puis pour toi, Kevin, les plans pour 2022? Les plans pour 2022, nous, on a eu un partenariat avec les entrepôts Jolin, Alain puis Josée Fournier. Puis on est vraiment heureux de ça, parce que ça nous a permis d'avoir une voiture flambe en oeuvre pour 2022. Donc là, on va tomber avec des pièces de haute performance, puis un auto qui est capable de compétitionner vraiment avec les meilleurs en sportsman. Puis ça va nous donner un bon coup de pouce, puis ça me donne un bon boost pour 2022. Avec l'expérience que j'ai eue cette année, même si je n'en ai pas eu beaucoup, je pense que je vais être capable de compétitionner puis à tous les soirs, puis essayer de faire mon meilleur possible. Puis le but ensemble, c'est de s'amuser, puis d'aller aux courses, puis d'avoir du plaisir, puis de bien représenter nos commanditaires. Ça, c'est ses petites lunettes quand ils travaillent dans le garage pour qu'ils se fassent mal. Oui, mais ça, c'est mes lunettes à la Danny Johnson. Ça, c'est mon mal changement d'huile, le voilà. Oui, c'est ça. Mes petites lunettes à Danny Johnson, je pense que je vais les mettre en dessous de mon casse. T'es même pas game. Tu me mets ça au défi? Ben, je ne le ferai pas. J'espère qu'Éric Pivin va entendre notre entrevue puis qu'il va prendre une belle photo de moi avec mes gars-là. Ça va être la classe. Puis au niveau des pistes que tu souhaites faire pour 2022? Les pistes, ça va être Autodrome Granby, RPM Speedway, Autodrome Drummond, puis le 5G Super Speedway. On va essayer de tous les faire au complet à moins qu'il y ait vraiment un gros changement. Mais on va essayer de tout faire au moins, les pistes locales au Québec pour présenter mieux nos commanditeurs vu que c'est des commanditeurs qui sont locaux ici au Québec. Puis peut-être faire une couple de sorties avec mon ami Mike aux États-Unis. Puis prenez le plus d'expérience possible. Je pense que ça va être ça la clé cette année. Parfait. Puis je pense que vous aviez des gens à remercier ce soir. Je vais laisser le plus vieux. Oui. Donc j'aimerais remercier tous mes commanditeurs de cette année puis tous ceux qui m'ont encouragé, mais surtout ceux de cette année, Immeubles Bardier Garage Charbonneau, Kevin Lusillian, Émondage des îles, Crown Barbershop, les restaurants Le Garnement, Stella Jones, Transport Mario Traversé, Deux Riff Chrysler, Pneus JCC, Fondry-Lapel, Louis Plamondon, qui nous encourage aux courses. Puis c'est le fun d'avoir un député fédéral ou un député provincial qui encourage le sport automobile. Ça fait longtemps que lui, il nous a acheté des billets dans le temps de nos... Étienne Cournoyer, commandite Étienne. Il est vraiment présent pour les gars de course de Sorel. De Sorel, puis vraiment bon pour la région. Puis les mini-entrepôts Jolin, ça va être notre gros commanditeur 2022. Ça fait qu'on les remercie tous. On invite les gens à aller les encourager, ces gens-là, parce que c'est vraiment de l'achat local. Puis on veut... Tout le monde dit qu'il faudrait acheter plus local. Bien, c'est le temps de le faire puis d'encourager les gens de la région puis les gens qui nous encouragent aussi. Puis j'aimerais remercier tous ceux qui viennent m'aider au garage, parce que ça, en eux, bien, mes semaines seraient longues. On m'a dit déjà qu'elles sont assez longues. Donc, mon oncle Gino, mes parents, Sylvain, mon beau-père, mon père, Sabrina, Ulysse, Martin qui vient au garage, Marie-Pierre, Martin Pelletier qui nous a passé sa remorque cette année pour qu'on puisse aller aux courses. Je te remercie beaucoup, Martin. Kirby, Kevin Usulian, SD Performance qui nous donne des bons conseils puis qui nous envoie dans la bonne traque avec nos setups. Je les remercie beaucoup, Serge et Alex. Jean-Apréville et Brian qui nous ont donné un bon coup de main toute l'hiver et qui nous aident. Je les remercie beaucoup. Mike Maraska qui me donne des conseils puis des fois qui me traite un peu de Sanderson dans « Qu'est-ce que je fais? » Alex, mon crew chief puis ma grand-mère puis mon ex-conjoint d'Elisabeth que je leur remercie beaucoup parce qu'elle m'a été là pour moi toutes ces années puis une chance qu'elle était là parce que je n'en avais vraiment besoin. C'est vraiment un bon super moral pour moi. Et toi, Karl? Fini, là? Oui. Bon. Non, ça va s'en faire. Moi, j'ai beaucoup de commanditaires qui sont des amis de longue date puis, tu sais, sérieux, il y a tellement d'équipes de course à SRL que c'est très dur d'aller participer le marché des commandites. J'aimerais remercier mon premier commanditaire, c'est Assy Cobb. C'est une des meilleures amies qui m'encouragent beaucoup qui, grâce à lui, j'ai réussi à aller aux courses puis qui rembarquent encore cette année. Boisvert Marine, j'ai Remec, là, le père à Christophe Ackermier, qui encourage beaucoup les bouquets puis qui est là pour beaucoup de jeunes qui commencent. Concept Pro Spray, un autre de mes amis d'enfance, Sam, qui m'encourage puis qui veut en mettre davantage. C'est tout le temps le fun d'avoir un commanditaire qui, année après année, il veut en rajouter parce qu'il a confiance en toi, Sam, si tu en as un autre qui participe à ça. ProSyn, Toiture Excellence, Kevin Usinian qui est là depuis mon début en Singshot, mon réseau, Denis Hétier, SHB Mini-Excavatrice de Simon-Benoît, William Saint-Pierre de WSP Performance, Francis, pour Francis Saint-Michel, Forcier de FBR Racing, c'est les frères Forcier, Femme Patrick Benoît, PRG de Mickaël Benoît qui fait mes designs de voitures depuis mes débuts en collaboration avec mon père qui donne toujours un bon coup de main et son idée. Carre Ciree 2, Kevin Verville qui est là depuis mes débuts aussi. Ça fait pas mal le tour de mes commanditaires. J'aimerais remercier beaucoup tous mes gars d'équipe. Tommy qui me donne un extrêmement un gros coup de main, surtout au niveau tailleur puis tout ce qui... Tommy est là non-stop au garage, c'est quasiment... c'est quasiment à moi version... version gars d'équipe. Il y a mon père qui vient me donner un gros coup de main, surtout sur le débossage puis tu sais, dès que j'ai besoin, il est toujours là pour moi. Stéphane qui vient donner toujours un bon coup de main, lui aussi. Il y a Sam Forcier et Samuel Langevin, c'est deux gars qui me donnent un très gros coup de main depuis le début de la saison. Un qui n'est pas là, l'autre est là. Les deux sont toujours là. Aussitôt que j'ai besoin d'aide, je les appelle puis les gars sont tout le temps là puis sans eux autres, je n'aurais pas pu faire l'année que j'ai fait cette année. On a fait environ une trentaine de courses puis je pense que c'est très bon au niveau COVID puis tout ce qui se passait dans le monde en ce moment. puis on a oublié un bien important, c'est notre grand ton Glendor Potvin qui nous fait nos bumpers puis gros salut, ça ne nous coûte pas cher de bumpers parce que Carl, ça les coûte cher en sacrifice de bumpers. Je suis obligé de prendre les restants de mon frère. Oui, c'est ça, il m'envraie de mes bumpers à la fin de l'année. Merci les gars. C'est l'acolyte à Kevin, celui-là. Oui, c'est ça, c'est vraiment de cœur. À ce temps qu'il n'y a plus de blonde, c'est celui-là qui peut un carmène dans le garage. Elle l'appelle mon minou aussi. C'est là qu'il faut vous faire. Merci les gars pour ce moment-là. La cuisine est bonne faire de vous puis c'était un beau moment de famille. Donc après la pause, ce sera le segment NASCAR avec Kevin Luzignan.